Et salut à tous c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un héros que j'adore, il s'agit de Guana. Alors, on est en jeu sur mon compte global, Guana c'est elle, voilà, elle est très très forte en tant que support et elle apporte tout un tas de trucs ici comme vous pouvez le voir. C'est un personnage légendaire, c'est un support de marque bleue et de la faction des Sables, Sunset Sages, alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, le soleil levant peut-être, un truc comme ça, voilà, le sable levant peut-être, je ne sais pas. Je ne joue pas sur la version française et je ne sais pas absolument tout traduire. Alors, ici comme vous pouvez le voir, voilà, des statistiques plutôt défensives sur elle, de la vitesse et vous allez voir pourquoi avec ses skills. Alors, tout d'abord, son passif qui pour moi est très très fort, tout simplement parce qu'il va vous réduire de 12% les dégâts directs que vont subir vos alliés les deux premiers tours de chaque combat. Si jamais vous avez la chance d'avoir son troisième exclusif, ça va réduire de 12% toute la durée du combat. Si vous ne l'avez pas, au bout du troisième tour, du coup, vous prendrez 6% de dégâts directs en moins au lieu de 12%. Ça reste correct, mais c'est vrai que 12%, c'est toujours mieux. Donc ça, c'est très fort, notamment en arène en plus, puisque justement, si vous n'avez pas une team capable de outspeed l'adversaire, eh bien, vous allez vouloir tanker les ennemis contre des teams avec Biz Eden, Margarita par exemple, ou alors quand il y a Lucifer, eh bien justement, ça peut être cool de pouvoir réduire ses dégâts pour rester en vie. Le but, c'est que vous restiez en vie, vous vous soignez et vous puissiez taper en face, et comme ça, vous pourrez gagner. Elle est très bien pour son ultime également, parce qu'elle va pouvoir soigner avec, elle soigne beaucoup, 16% de max HP de tous les alliés, donc c'est pas en fonction de ses HP max à elle, c'est sur les HP max de tous les personnages. Elle va augmenter leur barre de tour de 20%, 20% c'est gros, il n'y en a pas beaucoup de héros dans le jeu qui augmentent de 20%, il n'y a que Space lorsqu'elle est exclusive 3, il faut l'avoir exclusive 3 déjà, mais Space, bon si elle est exclusive 3, Space elle est vraiment très forte pour l'arène, parce qu'elle va booster de 30% la barre de tour. Enfin bref, sans son exclusive 3, Space elle monte que de 15% la barre de tour, Goana monte de 20%, c'est très fort. En plus, elle booste l'attaque de 20% de vos personnages, bon, il y a un meilleur buff, c'est attaque 2, ça monte de 40%, mais 20% c'est toujours bon à prendre, moi je le suis content de l'avoir sur mon Lucifer, comme ça il fait plus de dégâts, il peut one-shot les Luna, c'est parfait. Et en plus, si vous avez l'exclusive 1, elle va pouvoir cleanse jusqu'à 5 dots sur tous vos alliés, et ça c'est très fort, croyez-moi, justement grâce à la mienne qui est exclusive 2, et bien ça m'a sauvé le cul dans plusieurs donjons déjà, et même en PVP, vous le verrez, c'est très très bien d'avoir des héros qui sont versatiles, comme ça, qui peuvent utiliser plein de trucs différents, notamment des cleans, ça on en veut toujours. Hop, ensuite son skill 2 ici, bon, elle va faire quelques dégâts basés sur son attaque, mais surtout, elle va avoir 100% de chance d'appliquer un debuff de speed de 40% sur la cible, bon, ça nécessite de la précision sur elle, bien sûr, mais aussi, elle va appliquer en même temps un buff speed de 20% sur tous vos alliés, mais si vous avez la chance d'avoir l'exclusive 2, ça va augmenter la speed de 40% sur vos alliés. C'est le seul personnage qui apporte un si gros buff sur vos héros, 40% de bonus speed, il y a quelque qu'il fait dans le jeu. Donc, elle est excellente pour ça en PVP et en donjon, surtout contre les boss. Un boss, vous lui appliquez moins de 40% de vitesse, vous donnez plus 40% à vos héros, le boss, il joue quasiment jamais, vous avez le temps de faire 3, 4 tours avec tous vos héros, du coup, si vous jouez surtout avec des héros qui tapent en dégâts directs, eh bien, le boss, ça va largement augmenter les dégâts qu'il va subir pendant ses tours de jeu. Enfin, sa première attaque, elle va faire quelques dégâts encore basés sur son attaque à elle, mais elle aura aussi 80% de chances d'appliquer un inférieur save à round, ça baisse la réduction des soins de 40%. La récupération, pardon, ça baisse la récupération de soins de 40%. C'est toujours utile, c'est très bien pour plusieurs contenus dans le jeu. Ça peut vous aider partout. Donc, voilà pour ça. Pour les statistiques sur elle, moi, je recommande vraiment de monter la défense et ses HP. Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas recommandé la défense ici, parce qu'ils en recommandent 3 trucs en général, mais moi, je préfère davantage augmenter la défense plutôt que les HP sur mes personnages. J'ai tendance à croire qu'ils tankent davantage, comme ça, parce qu'avoir 20 000 PV ou à 2 000 de def, je préfère 2 000 de def, ils prennent moins de dégâts. J'ai l'impression que c'est plus fort. Dites-le-moi dans les commentaires si jamais vous avez cette même impression, ou pas du tout, d'ailleurs. Je suis bien curieux de savoir. Donc, de la vitesse, ça ne sert à rien d'aller trop en chercher. La raison, c'est que moi, ici, j'ai 1 785, mais mes autres héros derrière, ils vont avoir 1 600. Ouais, 1 550 même. Donc, ça veut dire qu'elle, quand elle va utiliser son skill, son ultime, booster la barre de tour de mes héros, ils vont pouvoir jouer directement derrière elle, sans temps entre les deux. Alors que si vous lui mettez 2 200 de speed, mais qu'il n'y a personne qui joue derrière, eh bien, l'ennemi, il peut vous cut, comme on appelle ça, c'est-à-dire jouer entre vos héros, et du coup, ça ne va pas servir à rien. Donc, il vaut mieux baisser la vitesse, l'adapter à vos autres héros, et monter ses stats défensives, voire les autres stats en bas, vous allez voir, plutôt que mettre uniquement de la vitesse. Alors, de la précision, c'est bien sur elle, en donjon, pour qu'elle puisse appliquer plus souvent son slow. Moi, j'aimerais bien monter à 60-70% minimum. Du healing effect, c'est très bien, pour qu'elle soigne davantage, et si jamais vous arrivez à gratter un peu, de la ténacité, ce serait vraiment top, pour qu'elle puisse survivre davantage. Alors, en termes d'équipement, si je viens ici, hop, alors moi, j'ai mis ce set-là, je l'ai depuis la campagne, en fait, c'est celui qu'on a en campagne, les trois légendaires, là, et celui-là, je l'ai crafté. Voilà, donc, avec des stats défensives au maximum, ce que j'aimerais, voilà, de la précision, de la vitesse, voilà, voilà, de la défense, des HP, de la vitesse, etc. Donc, vraiment privilégier, toujours les mêmes stats. En termes d'équipement, toujours, ici, vous pouvez très bien lui mettre des trucs basiques, genre de la défense, des HP, ou de la vitesse, après, ça dépendra des substats que vous aurez sur les équipements, mais c'est toujours les mêmes à aller chercher, de toute façon. Vous pouvez même lui mettre de l'effect hit ici, si vous voulez avoir de la précision sur elle, si jamais vous avez des stats défensives dessus, ça reviendra au même. C'est à vous d'adapter, en fonction de vraiment des statistiques et du stuff que vous avez. Le healing effect, ça peut être très bien aussi. D'ailleurs, j'en ai pas, j'en ai jamais crafté, mais il y a un set qui est très, très bien sur tous vos soigneurs. C'est le holy set, ici, qui augmente les HP et les soins qu'ils prodiguent. Celui-là est très bien sur tous les soigneurs. Voir, c'est même peut-être un des meilleurs à avoir sur eux. Donc, je reviens ici. Hop, je réduis ça à nouveau. Sinon, bon, la résistance, je recommande pas trop. Voilà, c'est pas extrêmement bien. Alors, parce qu'en général, en PVP, les gens qui sont en face, ils vont avoir 80% de précision, souvent, sur leur dotteur. Donc, vous allez quand même prendre les dots. Les contrôles, bon, Asindo, c'est plus autour de 40%, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème autour de ça. Elle le pose beaucoup trop souvent. Même avec 100% de résistance et une Asindo qui a 20, 30, 40%, ça proque quasiment à chaque fois le silence. Donc, la résistance, je sais pas si c'est cassé ou quoi, mais je vous recommande pas trop de la remettre pour l'instant. A voir ce que diront les community managers quand ils auront le retour des développeurs sur la formule de calcul de la précision contre la résistance. Alors, la défense, ici, ça sert pas trop. Les crit rates, on s'en manque un peu sur elle. HP Speed, c'est très bien et c'est ce que j'utilise de toute façon. Celui-là, il peut être bien, mais pour ça apporte de la résistance, c'est toujours ça, mais au moins, ça monte de la défense. Donc, même si la résistance, ça marche pas toujours, on sait pas trop comment ça fonctionne, mais à voir un peu, des fois, ça peut proc un résist. Donc, celui-là, il y a quand même la défense, donc il peut être intéressant. Celui-là, il est excellent sur tous les supports et tous les tanks, donc ça peut être bien d'en avoir peut-être un sur elle. Comme ça, la ténacité, c'est gros quand même et ça lui augmentera la défense. Sinon, celui-là, c'est pareil, il est très bien, mais bon, même débat à propos de la résistance. Et le meilleur pour elle, sinon, c'est celui-ci, clairement, parce qu'il va augmenter à la fois sa vitesse, sa précision et ses soins. Ce qui veut dire qu'il ne vous reste plus que les stats défensives à aller chercher et du coup, il y a beaucoup de stats ici, bonus, donc ce set, c'est vraiment le meilleur pour elle. En termes d'artefacts, ici, je privilégie uniquement des trucs défensifs ici, soit de la défense. J'ai tendance à penser que la défense flat ici apporte largement plus que les HP flat. c'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, ouais, les stats défensives, c'est le mieux. Après, en bas, voilà, du healing effect, ce serait pas mal aussi. Là, ici, vous pouvez en mettre du healing effect. D'ailleurs, moi, j'ai mis des HP parce que c'est le meilleur set que j'avais, le meilleur artefact que j'avais ici avec des stats défensives. Là, bon, j'ai pris le crit rate, ça ne sert pas à grand-chose. Ici, j'ai mis de la défense. Comme je vous le disais, je ne voulais pas lui mettre trop de speed parce que ça ne sert à rien pour ma team. Du coup, j'y ai privilégié vu que j'avais déjà de la vitesse avec le set ici. J'y ai privilégié plus de défense. Comme ça, elle tient plus à une arène et si elle reste en vie, je peux me soigner, etc. Elle a suffisamment de vitesse pour mes autres héros vu que je ne joue pas en speed team. Au niveau des emblèmes, voilà les emblèmes que j'utilise. Donc, toujours l'onglet défensif sur tous mes héros comme d'habitude et l'onglet support ici. Donc, de la défense, des soins reçus augmentés. Elle va se soigner quand un allié va mourir. Donc, ça, c'est bien, surtout si vous utilisez avec Luna. Vos héros, il y en a tout le temps qui crèvent. En arène, c'est pareil. Des fois, moi, j'ai des combats, il ne me reste que deux héros à la fin. Écoutez, s'il y en a qui meurent, elle se soigne, donc elle peut rester davantage en vie. C'est très utile. Celui-là, c'est sur tous les mobs, je le mets parce que c'est très fort. 15% de ténacité, ça peut aider à survivre au début de chaque vague, surtout en arène. Celui-là, il est bien aussi parce que si elle a plus de défense que les ennemis qu'il attaque, elle prendra moins de dégâts venant d'eux. Grâce à celui-là, elle va pouvoir se soigner quand elle prendra une attaque qui inflige plus de 25% de CHP max. Donc, il y a beaucoup de DPS qui font plus de 25% de dégâts d'un coup. Donc, celui-là, il est très bien. Celui-là, il est très bien également parce qu'elle va pouvoir survivre davantage au premier tour. Pour les teams avec Margarita Bizedon, par exemple, ça peut être très bien. De l'autre côté, je lui mets DHP, des dégâts réduits lorsqu'elle a un bouclier sur elle. Je l'utilise souvent tout le temps avec Catherine, donc Catherine Elise, donc elle a tout le temps un bouclier. Celui-là, pour augmenter ses soins, les soins qu'elle prodigue. Ici, ça monte les soins qu'elle va donner sur les alliés qui ont moins de 50% de PV. Elle va augmenter sa vitesse quand elle va mettre des buffs ou des debuffs jusqu'à 5 fois, donc c'est intéressant aussi. Celui-là, elle va lui donner plus de soins sur les alliés qui sont soumis à des effets de contrôle. Celui-là, elle va avoir des chances de monter la durée de 1 tour sur les buffs et les debuffs qu'elle va appliquer, donc très bien sur elle. Et enfin, j'ai augmenté ses soins ici, mais vous pouvez très bien lui mettre de la vitesse en fonction de ce dont vous avez besoin et du style que vous voulez jouer. En speed team, je vous recommande de mettre ça. Voilà, en aura, sur elle, je lui ai mis celle-ci. Je ne suis pas allé chercher très loin. La verte, elle est très bien sur elle. Ça augmente ses soins davantage si la cible a moins de 50% de PV. Je n'ai pas forcément de héros pour farmer le donjon de faction correspondant. Pour l'instant, c'est pour ça qu'il n'est que niveau 2. Sinon, en vert, je ne recommande rien d'autre. Tout, c'est des auras poubelles, les vertes, ou presque. Elles ne sont pas extrêmement bien. En bleu, il n'y en a pas qui lui collent vraiment. Il y a celle-là qui la soigne toute seule si jamais elle utilise un skill, mais c'est un soigneur donc vous voulez qu'elle soigne davantage. La violette, celle-là, elle peut être intéressante. Elle aura plus de vitesse, donc dans l'optique d'une speed team, ça peut être intéressant. Celle-là, ça peut être sympa parce qu'à chaque fois qu'elle va utiliser un skill, elle va pouvoir soigner passivement vos alliés. Si vous avez besoin de effect hit, vous pouvez toujours aller en chercher ici, mais pour une aura, ce n'est pas super optique, surtout pour un support, je veux dire. Celle-ci est très, très forte en speed team. C'est la meilleure que vous puissiez mettre si vous jouez speed team. Vous allez augmenter sa vitesse au taquet, surtout en arène. Et enfin, 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 celle-là peut être sympa parce que ça augmente deux de ses stats dont elle a besoin. les HP et la précision. Donc celle-là peut être bien. Sinon, celle-là peut être très bien aussi. Plus vous avez de PV, moins vous prenez de dégâts. Donc plus vous êtes tanky, plus vous êtes tanky. Celle-là, elle est carrément fumée. Donc oui, sur vos supports et vos tanks, vous pouvez la mettre. Est-ce que c'est même bien de la mettre sur des DPS en arène pour pouvoir tenir face aux ennemis ? Ça peut être une question. Je ne le testerai pas. De toute façon, je ne suis pas prêt. Je n'en ai aucune encore des runes légendaires. Donc je ne suis pas prêt de tester. Bon, mais je vous propose de vous montrer comment ça se passe en PVP. Hop, je viens ici. Tac, attaque. Je vous montre sur ce combat-là. Comme vous le voyez ici, il y a pas mal de DOT en face. Il y a pas mal de dégâts physiques, notamment avec Yoko. Du coup, on va voir comment ça se passe. Alors, je ne joue pas le premier. Je vais commencer à prendre des DOT. Voilà. Et je prends des dégâts. Mais là, je peux me soigner, booster la barre de tour de mes personnages et cleanse les DOT. J'ai augmenté l'attaque. Ça m'a permis de tuer la Luna ici. Et voilà, elle pose un slow de 40% sur Catherine. Donc elle viendra moins souvent buffer ou cleanse les ennemis. Et voilà. Et moi, je continue à faire mes dégâts. mes héros jouent davantage plus vite parce qu'ils ont le buff également de vitesse. Et voilà, le combat, il est déjà fini. Voilà. Donc tout simplement, ça se joue très bien comme ça. Je crois qu'il n'y a pas plus à montrer pour de l'arène. Il y avait tout dans ce combat-là. Et là, je vous propose de vous montrer comment ça se passe en donjon. Et pour ça, je vais vous montrer sur Gwyneth 26 que j'ai passé avec cette team-là. Hop, on est parti. Est-ce que ça va repasser ? Je ne l'ai passé qu'une seule fois. C'est quand je tournais cette vidéo en anglais. Est-ce que ça va repasser à nouveau ? Eh bien, je ne sais pas. On va voir. Si mes héros restent en vie, logiquement, c'est censé passer. Hop. Oui, alors, Méliya ne fait pas son skill 2 ici. C'est volontaire. Je l'y ai bloqué pour ne pas tuer les vagues trop vite. Comme ça, je récupère mes sorts pour la prochaine vague. Hop. Voilà, ça tue. On va tuer le DPS, là. Hop. Allez, on enchaîne. Deuxième vague. On va tuer les dotters en premier. Voilà. Hop. Maintenant, il faut encaisser. Donc, j'ai le bouclier et le contre. Donc, ça va tomber plutôt vite en face. Pour l'instant, je suis encore en vie. Croisons les doigts pour que ça reste le cas. Bon, voilà, là, c'est quasiment terminé. Il ne reste plus qu'un mob en face. Je n'ai pas assez de précisions visiblement avec Méliya. Là, on veut tuer Luna en premier. Bon, elle se met invisible. On va essayer de tuer Gru, du coup. Hop. On baisse sa vitesse. On lui baisse les soins. Elle le soigne un peu. Hop. Il est mort. Maintenant, on tue Luna et ensuite, on s'occupe du boss. Voilà. Plus que le boss. Et maintenant, on va essayer de lui appliquer Feebleness 2 pour augmenter les dégâts qu'il va recevoir. Mettre plein de dots un maximum. Et surtout, le but, c'est de lui mettre le slow avec Guana et le sever round de Lucifer. Celui de Guana est très bien également. Ça baisse ses stats. Donc là, vous pouvez voir, il a pris justement le sever round. Donc, il va moins se soigner. Et ça, c'est génial. Parce que maintenant, il récupère combien ? 493 000 PV au lieu de 2 400 000, un truc comme ça, je crois. On va le voir ici sûrement puisqu'il ne va pas avoir le debuff. Et là, il a le slow. Vous voyez, mais il ne joue pas très souvent. 2 400 000. Donc, le sever round, ça bloque de 2 millions quand même les soins ici. C'est monstrueux. Alors, on espère remettre un slow sur le boss. Voilà, cool, c'est passé. Donc, vous regardez là mes héros. Combien de fois ils vont jouer ? C'est parti. Une fois Melia. Et deux fois Melia. Melia a joué deux fois avant le boss, sachant que le boss a 2 122 speed et que ma Melia n'a que 1556. C'est super fort. Et vous voyez, la vie du boss descend tranquillement. Bon, elle remonte aussi de temps en temps, malheureusement. Hop ! Par contre, Lucifer, j'ai l'impression qu'il applique en permanence ses debuffs. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas marqué que c'est garanti de les poser. Et il n'a pas beaucoup de précision mais il n'a jamais eu de résist. Voilà, donc le boss, il a 5 debuffs, 5 dots sur lui et il est mort. Et voilà, c'est passé encore. Gwyneth, 26. Excellent. Excellent. Ça passe tranquille. Et comme vous pouvez le voir, Lucifer a fait quasiment autant de dégâts que Melia. Ça, c'est étonnant d'ailleurs. Je pensais qu'il aurait fait plus de dégâts. Il faut croire que mon Lucifer tape plutôt fort. Moutou, sur mon dernier run, il avait fait quasiment autant que mon Lucifer. Mais enfin, bref, voilà, c'est passé. Vous voyez l'utilité de Gwana, elle est extrêmement forte en support pour les donjons. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut !